Avec le troisième opus récemment sorti, James Gunn dit au revoir à ses gardiens de la galaxie. C'est peut-être un adieu pour les gardiens dans le MCU, même si on peut s'attendre à les revoir prochainement, mais cela peut être un bonjour dans l'univers des gardiens de la galaxie dans les comics. Et oui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez commencer les comics gardiens de la galaxie. Ça tombe bien, puisque dans ce nouveau numéro du guide pour débuter les comics, je vous présente l'ordre de lecture des comics gardiens de la galaxie de leur création à nos jours. Bien sûr, à vous de choisir vers où vous voulez commencer, même si je vous donnerai quelques conseils en fin de vidéo, donc restez bien jusque la fin. Je ne vous spoilerai bien évidemment pas les comics, ne vous inquiétez pas. Attachez vos ceintures, prenez place à bord du Milano, on est parti. On entre directement dans le vif du sujet avec le point d'entrée le plus global et le plus simple si vous souhaitez découvrir les gardiens de la galaxie. Nous sommes les gardiens de la galaxie, est une anthologie qui regroupe différents récits et dossiers afin de vous présenter les équipes. Oui, je dis bien les, car il y a eu deux équipes des gardiens de la galaxie, on va y revenir avec le point d'entrée suivant. Si vous souhaitez connaître les gardiens, que vous êtes un lecteur occasionnel, c'est le meilleur bon plan. On retrouve des épisodes phares, les premières apparitions de certains personnages comme Groot par exemple, et cela vous donne une vision globale des deux équipes des gardiens de la galaxie. Il existe aussi une version Marvelverse, une collection de panini version petit format qui compile 3-4 épisodes sympathiques des gardiens, mais qui ne sera vraiment pas très intéressant si vous voulez découvrir l'équipe. D'ailleurs, ce qui vous intéresse sûrement, c'est la continuité. Donc allons-y. Et oui, il faut le savoir, avant l'équipe que vous connaissez tous grâce au film, il y a eu une première version des gardiens de la galaxie créée par Arnold Drake et Gene Collan. Une équipe formée dans une réalité alternative du futur qui a eu ses propres aventures avec au sein de cette dernière des personnages tels que Vence Astro, Stacar que vous avez déjà pu voir d'ailleurs dans les films gardiens de la galaxie puisque le personnage est interprété par Sylvester Stallone, ou encore même Yondu, qui faisait partie de cette première version. Chacun d'entre eux est apparemment le dernier survivant de sa race, s'alliant pour lutter contre les Badounes, des extraterrestres reptiliens tentant d'envahir le système solaire. 8 intégrales sont déjà sorties, allant de leur création en 1969 jusque 1995, année qui signifie la fin de cette équipe des gardiens de la galaxie. Si vous aimez les comics vintage et que vous voulez découvrir cette équipe des gardiens, c'est un bon point d'entrée. Mais si vous voulez découvrir l'équipe telle que nous la connaissons, vous pouvez directement passer au point d'entrée suivant. Là, vous vous demandez pourquoi je vous conseille de commencer les gardiens de la galaxie par un event cosmique de l'univers de Marvel. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir, tout prend son sens. En effet, en 2006, Marvel souhaite relancer son univers cosmique, et pour cela, il décide de lancer un event où les grandes puissances cosmiques vont devoir affronter Annihilus et son armée, un grand méchant ultra puissant que j'aimerais bien voir dans le MCU d'ailleurs. C'est pendant cet event que les gardiens vont se créer, et franchement, c'est l'un des meilleurs events de la Maison des Idées. On parle beaucoup de Civil War, House of M ou encore Secret Wars, mais on oublie trop souvent Annihilation, qui a apporté énormément de choses. Pour suivre cet événement, deux choix s'offrent à vous. Le plus onéreux est l'Omnibus, un format ultra complet de près de 900 pages, qui ressort d'ailleurs le 26 juin 2023. En effet, Annihilation a déjà été publié en Omnibus il y a quelques années, mais cette réédition qui arrive profite de plus grandes pages et de quelques épisodes bonus. Pour ceux qui voudraient dépenser moins, même si honnêtement vous ratez des tines bien sympas à l'event, vous pouvez juste retrouver l'événement en Marvel Must Have, un Marvel Must Have qui compile juste l'événement à un prix très abordable. La suite directe d'Annihilation, c'est Annihilation Conquest. On reprend les mêmes et on recommence, comme on dit, avec une nouvelle menace cosmique qui approche. C'est l'occasion pour les gardiens récemment formés d'effectuer leur première mission. Et si c'est en dessous d'Annihilation, ça reste tout aussi intéressant mais malheureusement moins trouvable. Annihilation Conquest n'est disponible qu'en Omnibus, mais attention, en Omnibus ancien format, c'est-à-dire plus petit et même peut-être pas complet. Avec l'annonce d'une réédition en Omnibus d'Annihilation, on peut s'attendre à une réédition pour Annihilation Conquest, donc je vous conseille d'attendre un peu. Surtout que Conquest n'est pas non plus un indispensable pour suivre les gardiens. C'est aussi le cas pour l'événement cosmique qui suit, War of Kings, que je ne vous conseille pas car ils sont moins rattachés à l'équipe des gardiens. Donc tout ça c'est bien gentil, les events, tout ça tout ça, mais quand commence-t-on réellement la série des gardiens de la galaxie ? Eh bien la voici, la première vraie série des gardiens de la galaxie avec l'équipe telle que nous la connaissons, enfin presque, confiée à Dan Amnett et Andy Lanning qui vont complètement développer cette équipe et proposer ce qui est sûrement le meilleur run des gardiens de la galaxie. Au passage, un run désigne le passage complet d'un artiste sur une même série. Faut peut-être que je fasse un Lexic Comics bientôt. Ce run est disponible en trois tomes et là, c'est le hic. Chaque tome reprend une période, un event des comics. C'est pour cela que je vous conseillais de lire les events. Vous comprenez mieux maintenant ? Tout ça, c'est publié en format deluxe. Et là, deuxième hic, malheureusement, ces delux ne sont plus vraiment disponibles. Le premier si, et c'est le plus important car il sert de réelle introduction à l'équipe. Mais les deux autres, à part si vous trouvez ça en occasion, il va falloir attendre une réédition. Si vous ne souhaitez pas attendre, le premier tome est déjà amplement suffisant et sachez qu'il a été réédité en format Marvel Mustave. On espère quand même une réédition complète du run si possible en format deluxe et pas en omnibus. Bon, je dis ça, mais moi je possède déjà ce run. Il a fallu attendre 2013 et l'annonce d'un film sur l'équipe pour que les gardiens soient remis sur le devant de la scène. Et pour scénariser une nouvelle série, qui de mieux que Brian Michael Bendis, auteur de Génie, enfin, avant cette époque. Si vous voulez un run qui se consacre sur ses personnages et non son histoire, les gardiens de la galaxie de Bendis sont faits pour vous. Et surtout, je trouve que c'est un run plutôt destiné au grand public, puisqu'on retrouve exactement la même composition d'équipe que le film, avec quelques ajouts parfois, comme Iron Man, Venom, la chose ou encore Kitty Pryde. Honnêtement, pour l'avoir lu dans ce run, il se passe pas énormément de choses. Mais cela reste un bon point d'entrée puisqu'il ne demandera pas énormément de connaissances pour les lecteurs. Pour le lire, c'est un peu complexe par contre, car c'est publié assez bizarrement chez Panini Comics. Vous avez tout simplement les 4 tomes en deluxe qui regroupent l'ensemble du run de Bendis, donc jusque là, c'est pas trop difficile. Mais sachez que les gardiens ont eu 2 crossovers avec les X-Men que je conseillerais de lire, en tout cas si vous suivez le run. C'est pas incroyable niveau intrigue, mais cela permet une compréhension globale et notamment l'évolution de la relation entre Star-Lord et Kitty Pryde. Le premier crossover, c'est le procès de Jean Grey, qui, attention, n'est pas disponible en deluxe mais en Marvel No, qui est à lire entre le premier et le deuxième tome deluxe, puis le Vortex Noir, qui lui par contre est disponible en deluxe et est à lire entre le deuxième et troisième tome de la série régulière. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, n'hésitez pas à me reposer la question en commentaire. Après Bendis et son très long run, c'est Gary Duggan qui a eu la lourde tâche de reprendre l'équipe avec ses all-new gardiens de la galaxie. Un run disponible en 3 tomes, 2 tomes Marvel Now et 1 Marvel Legacy, avec une intrigue autour des pierres de l'infini qui ont mystérieusement changé. On a alors un très bon début de run qui amène à un nouvel event cosmique. Cet event cosmique, c'est Infinity Wars, qui est la conclusion du run de Gary Duggan sur ses gardiens. Malheureusement, c'est assez en dessous de ce que l'auteur a réussi à développer au début de son run, mais au moins, on comprend toute cette histoire autour des pierres de l'infini. C'est disponible en 2 tomes de luxe, un prélude et l'event en lui-même. Quand Gary Duggan quitte le titre, Marvel fait appel à son auteur phare en 2019, Donny Cates. Disponible en un seul deluxe compilant toute la série de l'auteur, ce dernier reprend les conséquences d'Infinity Wars, tout en rappelant plein de personnages cosmiques. Ce qui fait de lui un run assez difficile d'accès finalement, puisqu'il puise dans la mythologie cosmique de Marvel, pour le plus grand plaisir des lecteurs assidus, moins pour les débutants. C'est un très bon run avec de bonnes idées qui malheureusement s'essouffle un peu sur la fin étant donné que l'auteur n'a pas vraiment eu le temps de développer réellement quelque chose. On notera de bonnes idées, sur Rocket notamment, et en soi, le run est une plutôt bonne lecture. Le dernier run en date, et donc le point d'entrée le plus récent, c'est le run des gardiens de la galaxie d'Alewing. Un run vachement porté sur l'univers cosmique, qui rappelle beaucoup celui de Dan Amnett et Andy Lannig, tant par ses intrigues que par sa composition d'équipe. Alewing ramène des personnages connus des fans, et notamment un petit Hercule, qui se retrouve vraiment être une bonne recrue pour les gardiens. Un run disponible en 3 tomes 100% Marvel, qui est certes comme je le disais le run le plus récent, mais qui n'est malheureusement pas le plus accessible, car il fait appel à de nombreux éléments qu'un débutant dans l'univers des comics n'aura pas. De plus, il termine par un event, Last Annihilation, qui certes est compilé dans le 3ème tome de la série, même s'il y a quelques tie-in, notamment disponibles dans l'ère Dickman sur les X-Men. Voilà pour le guide chronologique de lecture sur les gardiens de la galaxie. Pour votre information, depuis le run d'Alewing, les gardiens de la galaxie ne sont pas réapparus dans l'univers de Marvel. Ouais, plus d'un an sans les gardiens quand même. En tout cas, en VF, puisqu'en VO, l'équipe est enfin de retour dernièrement, avec une composition d'équipe presque identique au film, le tout dans une ambiance Far West, en mode Mad Max. Le premier numéro vient tout juste de sortir en VO, donc je pense que l'on peut attendre encore quelques mois, avant de retrouver le premier tome en France, sûrement en 100% Marvel. Je prévois plutôt 2024 pour retrouver l'équipe en VF en tout cas. Au moins, ça vous laisse le temps de vous plonger dans la continuité de l'équipe. D'ailleurs, pour ce qui est de mes conseils, je trouve que c'est vraiment pas facile de se lancer dans l'univers des gardiens, peu importe le point d'entrée. L'univers cosmique de Marvel est immense, et c'est mieux de s'y connaître un minimum. Connaître quelques personnages, races et planètes par exemple. Le meilleur point d'entrée pour moi reste le run de Dan Amnett et Andy Lannig, avec bien sûr comme prérequis l'Event Annihilation. C'est le meilleur run sur l'équipe, c'est bien écrit, bien dessiné, et on retrouve une équipe assez sérieuse, le tout avec de vrais enjeux. Malheureusement, il est très difficilement trouvable à l'heure actuelle, et j'espère que Panini va se bouger pour le republier, même si, comme je le disais, j'ai peur qu'il le fasse en omnibus, du moins, ça ne m'étonnerait pas. Après, si vous ne connaissez que les films des gardiens de la galaxie, le point d'entrée le plus simple pour moi, car le plus ouvert au grand public, est le run de Brian Michael Bendis. C'est avec celui-ci que personnellement j'ai commencé les gardiens, et honnêtement, même s'il est loin d'être bon, il fait le taf. Il se passe pas grand chose, puisque Bendis préfère développer les relations entre personnages, mais cela vous mettra au moins un pied à l'étrier dans le monde du comics, et vous donnera peut-être envie de découvrir des lectures plus intéressantes. Et puis, j'ai bien aimé la relation entre Kitty Pryde et Star-Lord, donc bon. Voilà, pour mes conseils, j'espère que cette vidéo sur nos gardiens adorés vous a plu, et qu'elle vous a aidé à vous lancer dans le monde cosmique de l'univers de Marvel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à vous abonner, activez la petite cloche et laissez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre, et vous donner les conseils dont vous avez besoin. Vous pouvez me les poser sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, ou tout simplement dans les commentaires de cette vidéo, ça aide pour le référencement. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là, je n'ai que deux choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501